Salut tout le monde, c'est reparti pour un tour. Vous découvrez aujourd'hui une émission avec 4 personnes. On va essayer de faire ça en quatuor, en complique sans arrêt la sauce. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il a fallu que je les attire avec de la mousse au chocolat, maison, fabriquée par le bon Hed. Mais comme ce sont deux gros vilains qui sont arrivés à la bourre, enfin on a un invité surprise que je vous présente à gauche le docteur Tarte, qui est un grand spécialiste devant Dieu des problèmes de la vaccination. Et il est venu pour d'autres sujets, mais du coup il passe sur le plateau. Voilà, il ne fallait pas venir ce jour-là, mais ça va être un vrai plaisir de la voir. Et à sa gauche, c'est-à-dire à votre droite, vous l'apercevrez mieux tout à l'heure, l'excellent docteur Aroja qui est l'un de mes meilleurs Jedi, qui est radiologue et en plus qui se passionne à l'homéopathie. Donc déjà, pour ce soir, Bruno et moi, nous présentons nos excuses pour notre retard, mais c'est difficile de faire marcher tout ce monde en même temps, avec les aléas de l'hiver et les portes bloquées en bas. Donc on va pouvoir y aller. Bruno, salut. Bonjour. Tu es en pleine forme ? Ça va, oui. On fait notre petit numéro de duétisme maintenant, on est habitué. D'accord, d'accord. Eh bien, ce soir, on va parler de la médecine de l'expérience. La médecine de l'expérience dans l'œuvre de Samuel Hahnemann, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, pour nos amis du public qui prennent un petit peu le train en marche, qui n'ont pas encore visité le site Planetomeo, vous ne savez encore peut-être pas que l'expérience en médecine a été introduite, le premier, par Samuel Hahnemann. C'est lui qui a dit qu'il faut arrêter de faire des théories et se baser exclusivement sur les faits et ce que l'expérience pouvait nous apprendre. Ça peut dire que le sujet va être très vaste. Et je vais vous définir maintenant les objectifs de l'exposé. Alors, dans un premier temps, voilà, merci beaucoup Bruno, on va parler des principaux éléments de la médecine de l'expérience. Ensuite, nous allons rechercher certains éléments de cette médecine de l'expérience dans d'autres publications de Samuel Hahnemann. Puis, nous allons comparer certains éléments de la médecine de l'expérience et avec la façon dont Samuel Hahnemann les mettait en pratique dans ses journaux de malades. Maintenant, vous commencez à être un petit peu familiarisé avec ça puisque nous avons le bonheur de plonger dans les arcanes en lisant de la propre main de Hahnemann comment il voyait ses cas à Paris, comment se faisaient les résultats, les cas terribles qu'il voyait. Voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu. Peut-être, messieurs, vous souhaiteriez dire un petit coucou à l'audience. Je pense que Nicolas peut nous faire un gros plan sur vous dans ce que nous... Voilà, et vous êtes magnifiques. Vous avez bien fait de la Portée de Colorado avec vous. Vous pouvez parler avec le micro. Bonjour, je m'appelle José Arrogeat et je me réjouis d'être ici. Bonjour, je suis Didier Tarte et vraiment, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Eh bien, bienvenue encore à tous les deux et je me réjouis. Je suis très, très fier de vous compter parmi nous ce soir. Et vous serez priés, s'il vous plaît, messieurs, de nous faire savoir, dès que vous aurez des commentaires à faire, des choses à nous dire. Surtout, vous vous sentez libre. On est un petit peu sous des éclairages qui nous brûlent les yeux. Mais vous êtes en famille, donc vous posez des questions. Et vous allez faire, en ce qui concerne Didier, tu feras un peu le candide à la limite, je pense. C'est un rôle qui te va très bien. Allez, on est prêt. On va parler des documents utilisés, alors. J'ai utilisé les écrits mineurs d'Handmann. Au départ, quand je l'ai étudié, c'était les écrits mineurs de staff qui étaient parus au XIXe siècle. Et puis les Geza-Mülter, Kleine-Schriften, qui sont les écrits mineurs rassemblés, parus en 2001. J'ai utilisé les écrits majeurs d'Handmann, qui sont la matière médicale pure, les maladies chroniques et l'organon dans ces différentes éditions. Et j'ai enfin utilisé les journaux de malades de la série française dans les journaux de malades à Paris. Donc, on va parler de la médecine de l'expérience. C'est une publication qui a eu lieu en 1805. Et je vais vous citer, Edouard va vous citer l'introduction de l'article de la médecine de l'expérience. Considéré comme animal, l'homme a été créé plus démuni que tous les autres animaux. Voyez la source éternelle de l'amour, n'a déshérité l'homme que de son animalité, pour lui dispenser plus copieusement l'étincelle de la divinité, un esprit qui produit de lui-même pour l'homme la plénitude de tous ses besoins et de tous les bien-être imaginables, et développe lui-même les avantages indicibles qui élèvent le mortel au-dessus de tout ce qui vit ici-bas. Ceci pouvait se rapprocher de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, question 91 de la première partie, article 3. Je vous en cite des extraits. Le corps de l'homme a reçu de Dieu son auteur la disposition qui convenait le mieux à l'âme raisonnable et à ses fonctions. Et plus loin, les sens ont été donnés à l'homme, non seulement pour se procurer les choses nécessaires à la vie, à la façon des autres animaux, mais encore pour connaître. Et sur ces citations, le docteur Mazzi disait que toute l'œuvre d'Hannemann devait s'intégrer dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Je trouve que c'est un raccourci un petit peu interprétatif. À moi de jouer les gars, du coup, je vais faire mon petit troublion, bien sûr. Donc vous voyez que nous ne nous épargnons rien, on ne déguise rien, nous jouons notre rôle d'historien, on essaie de vous expliquer précisément ce qu'Hannemann a voulu faire et dire. Ici, nous avons beaucoup à dire sur ces quelques lignes qui viennent d'être exprimées. D'abord, il faut replacer ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'à cette époque, les gens sont croyants, on met un petit peu Dieu à toutes les sauces, et Hannemann, dans son texte, reste tout à fait raisonnable, dans le sens que ce qu'il dit se retrouve exactement dans beaucoup de philosophes de son époque. On peut voir aussi ça à travers Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des hautes études, comme moi je ne les ai pas faites en littérature, pour voir que Rousseau a écrit ces choses. Si tu veux revenir sur la diapositive, s'il te plaît, de Hannemann, quelques diapositives avant. Voilà, je te remercie. Et d'autre part, il faut savoir qu'Hannemann, qui était éduqué dans le protestantisme plus rigoureux, il est normal qu'il ait écrit ceci. Il faut que vous compreniez que c'est dans un contexte purement de présentation pour donner une idée générale de la place de l'homme dans la nature. De plus, comme les étudiants le savent, nous avons pu voir qu'à travers l'étude de l'Organon, de temps en temps, dans deux ou trois passages de l'Organon, Hannemann fait des références qui sont directement issues de la franc-maçonnerie, parce qu'il appartenait à la franc-maçonnerie, comme la plupart de l'élite de son époque, Mozart, Goethe, pour ne citer qu'eux. C'est probablement d'ailleurs grâce à ses relations dans la franc-maçonnerie qu'il a pu venir s'installer à Paris et exercer comme médecin. Et tout ce texte, l'étincelle de la divinité, les avantages indicibles, etc., tout ça, c'est exactement le texte du rituel écossais rectifié auquel appartenait Hannemann et que nous avons pu largement commenter dans le cours que les étudiants suivent en première année. Donc, vous voyez, ce qui nous intéresse et ce qui nous inquiète à la fois, c'est qu'à partir de cette simple présentation du domaine philosophique, de ce petit paragraphe de Hannemann, on a des gens qui ont trouvé indispensable de dire que si vous voulez devenir homéopathe, il faut comprendre saint Thomas d'Aquin. Alors là, il y a un petit problème. Nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des théologiens, donc je ne vois pas comment on peut se permettre de dire que pour devenir homéopathe, il faut comprendre saint Thomas d'Aquin qui, s'il n'avait pas inventé l'eau oxygénée, ne serait pas devenu canonisé. Non, saint Thomas d'Aquin, c'est pas lui qui a inventé l'eau oxygénée, je comprends ? Je ne sais pas. Ok, D'Aquin, ce n'est pas lui. Et donc, pour en revenir à cela, voyez comment nous pouvons dépister, grâce à ce travail historique, tous les embryons de déviation de l'homéopathie. L'homéopathie, quelque part, a quelque chose de trop simple pour les gens, ils n'arrivent pas à admettre que tout ce qu'il y a à faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est comprendre qu'il y a des symptômes et qu'à partir de ces symptômes, ça indique un dysfonctionnement interne. Point. Hahnemann a eu le malheur ici de nous faire une petite présentation philosophique et à partir de là, il y a un homme qui s'appelle le docteur Mazzi qui a conçu toute une théorie pour tenter de comprendre l'homéopathie à travers saint Thomas d'Aquin. Alors évidemment, ça va attirer une frange de personnes qui sont dans une recherche spirituelle et personnelle, mais là encore, cela n'a rien à faire avec l'homéopathie et nulle part, Hahnemann n'a dit bien sûr qu'il fallait ni qu'on soit franc-maçon ni qu'on lise la somme de saint Thomas d'Aquin pour devenir homéopathe. Pardon pour cette parenthèse, mais c'était, je crois, important à faire. On continue l'introduction parce qu'elle est quand même valable. Voilà. Ce que la nature crue nous a offert ne doit pas rester la limite du soulagement de nos besoins. Notre esprit doit pouvoir l'étendre indéfiniment loin pour assurer complètement notre bien-être. Voilà qui est quand même extrêmement pragmatique pragmatique et médical. Le gouverneur du genre humain, du genre humain, pardon, vous voyez là cette notion d'entité supérieure et de Dieu d'une façon générale, ne voulut pas que nous puissions agir de la même façon qu'agir la nature. Nous devions faire plus que la nature organique, mais pas de la même manière ni avec ses moyens. Ici, si je peux reprendre avec l'organon, Hahnemann fait référence au fait que les maladies naturelles sont capables de provoquer, quand on les attrape, la disparition de symptômes qui existent déjà chez un patient à l'état chronique. C'est cette observation qui a conduit ensuite Hahnemann à découvrir finalement pas à pas l'homéopathie. Donc, ce qu'Hannemann veut dire ici, c'est qu'en expérimentant des substances, nous sommes capables de trouver d'autres maladies artificielles, médicamenteuses, et donc d'étendre le champ d'application de ce que la simple nature est capable de faire. Donc, c'est ce que ce paragraphe, ici, veut dire. On continue encore l'introduction. La volonté du Créateur était que nous puissions perfectionner sans limite notre individu tout entier, par conséquent aussi notre corps et la guérison de ses maladies. La faculté de découverte siégeant dans notre esprit est destinée à créer pour les besoins de la plus nécessaire et la plus digne de respect, voilà, de toutes les sciences, la médecine. Donc, vous voyez, ça nous met quand même la médecine dans une sacrée dimension que Hahnemann nous propulse ici il y a des années-lumière de ce que nous appelons la médecine actuellement sous les singeries pseudo-scientifiques à la salle des labos. Ça vous fait marrer, M. Arroja ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire, les amis, à ce degré-là ? Ça va qu'on réponde à vos questions un peu ? Non ? Non, j'adhère complètement. Alors, attends, je t'en prie, écoutez. J'adhère complètement, donc, je n'ai rien à dire de plus pour l'instant. Bon, tu penses bien que nous sommes encore à des années-lumière de cette vision vraiment grandiose de la médecine, malheureusement. Donc, on va entrer dans le vif du sujet cette fois. C'est parti, ça va chauffer. Et donc, on va présenter les principaux éléments de la médecine de l'expérience. Je me suis limité à présenter la définition, l'étude des maladies, l'étude des remèdes et l'usage des remèdes dans les maladies. On commence par la définition. À toi, Édouard. Oui. La nature interne de chaque maladie, de chaque cas de maladie individuelle, s'exprime par les symptômes présents. Non, la médecine est une science de l'expérience. Ah, Seigneur Dieu, j'ai sorti une page. Je me suis limité. Alors voilà, je vous ai flingué le truc, pourtant on l'avait réagi. C'est pas grave, c'est pas grave. La médecine est une science de l'expérience. C'est énorme, ce qu'il dit. Vous replacez ça dans le contexte, messieurs. C'est la définition. C'est la définition. Personne avant lui n'a osé écrire et penser une chose pareille. La médecine, à son époque, c'était la science du « je vous en fous plein la vue » avec des théories fumeuses qui n'étaient justement sanctionnées par aucune expérience. C'est pour ça que c'est assez rigolo. Quand vous avez les non-scientifiques actuels qui nous expliquent que l'homéopathie n'est pas scientifique, justement, ça fait rigoler. C'est vraiment l'homéopathie qui a introduit vraiment l'expérimentation en médecine. Deuxièmement, la connaissance des maladies, la connaissance des maladies, la connaissance des remèdes et la connaissance du maniement de ceux-ci constituent la médecine. Et donc, la connaissance des maladies, la connaissance des remèdes et la connaissance du maniement des remèdes dans les maladies constituèrent une partie du plan de présentation de l'organon dans ces différentes éditions. Rien à dire. Étude des maladies. Ah, maintenant, ça y est, je suis synchronisé. La nature interne de chaque maladie, de chaque cas de maladie individuelle, s'exprime par les symptômes présents. Remarquez cette formulation sur les symptômes présents. Ce qui nous permet de rebondir encore quand même là-dessus. On ne va pas quitter cette diapo qui est si riche quand même. Mais on va y revenir plus loin. On va y revenir, mais je vais quand même me faire le plaisir de commenter parce que moi, je suis la petite mouche du coche, je fais le bzzz, lui, c'est l'intello et moi, je suis le glaive en fait. Et donc, la nature interne de chaque maladie s'exprime par les symptômes présents. Notez toute la finesse ici de l'homéopathie. C'est-à-dire que nous renonçons en fait, une fois pour toutes, à toute explication de la nature de la vie, la nature de la maladie, du pourquoi le symptôme est produit. Contrairement à cette illusion qui possède encore la médecine classique de nous expliquer par des mécanismes physiopathologiques, mais qui ne sont qu'un brin d'explication. Parce que prenez une femme qui fait des bouffées de chaleur, vous allez dire « Ah mais madame, vous avez un dérèglement hormonal. » Magnifique ! Vous avez soi-disant compris pourquoi il fait des bouffées de chaleur. Mais la question d'après à se poser, c'est « Pourquoi cette femme a-t-elle un dérèglement hormonal ? » Et donc là encore, vous entrez dans un infini qui n'est pas connaissable. Et donc Adman avait très bien compris ça. Il explique que la nature interne de la maladie, en fait, nous ne pourrons pas la connaître, mais elle va s'exprimer par les symptômes présents. Alors, l'étude des maladies, toujours. Je l'excuse, je l'étais enflammé, je redescends sur terre. Les symptômes les plus constants, les plus frappants, qui sont les symptômes les plus accablants du malade, sont les symptômes essentiels. Les symptômes les plus singuliers, les plus extraordinaires, indiquent les traits caractéristiques distinctives individuelles. Donc ceci est l'ébauche de la formulation future du paragraphe 153 des deux dernières éditions de l'Organon. Qui est pour nous l'un des paragraphes clés. Ce n'est probablement pas une coïncidence parce que je pense que plus on découvre Allemagne, plus on découvre à quel point il était très futé, ce garçon. Ça, ok, on a renoncé, je pense, à arriver à tout comprendre, mais le paragraphe 153, vous noterez que tous les paragraphes sont numérotés dans l'Organon. Et le paragraphe 153 possède aussi des propriétés numériques intéressantes. Par exemple, 153, c'est 1 puissance 3 plus 5 puissance 3 plus 3 puissance 3. et 153, la somme de ces chiffres équivaut à 9 aussi. C'est-à-dire que pour tout un tas de raisons géométriques que vous pouvez construire avec ces données, le numéro 153 représente vraiment quelque chose de très significatif. Et c'est évidemment un clin d'œil. Ce n'est pas pour rien qu'on arrive au 153 pour parler de ça. C'est là que Hahnemann nous explique que ce qui est important, ce sur quoi nous devons prêter le plus d'attention possible, ce sont les symptômes les plus extraordinaires que l'on peut trouver chez chaque cas individuel de maladie. Ces symptômes individuels sont ceux qu'un patient va faire et qui ne sont pas attendus dans la maladie ou qui n'ont rien à faire avec la maladie. Ils sont très importants parce qu'en fait, ils vont directement refléter l'anomalie de la physiologie de la personne malade et c'est cette petite anomalie qui va être la plus importante à comprendre pour caractériser le cas. Alors, toujours dans l'étude des maladies. C'est aux malades, excepté dans les maladies simulées, qu'on doit accorder la plus grande confiance pour ce qui a trait aux sensations qu'ils éprouvent. Donc, après l'étude des maladies, voici... Ah, ça réagit là-bas. On va passer la parole à Didier. Je voudrais souligner... ... ... ... Voilà. Je voudrais souligner cette... accorder la plus grande confiance aux malades dans l'expression des symptômes qu'ils rapportent. C'est justement là où j'ai découvert l'homniopathie moi-même parce que lors de mon premier cours d'homniopathie, j'ai entendu parler des symptômes si particuliers du ressenti, du vécu du malade et je vois et je vois en effet à travers la médecine allopathique combien ces caractéristiques décrites par le malade sont refusées ou incompris radicalement par la médecine allopathique qui n'en a rien à faire et qui est dépassé par ça et le malade est comment je dirais violé en quelque sorte dans la dimension de sa sensibilité du fait qu'il n'est pas entendu et compris et je trouve que l'homniopathie de ce point de vue là nous met dans une position d'écoute d'attention en sympathie totale et ça ça nous aide à trouver le remède c'est très important tu voulais ajouter quelque chose de ton côté peut-être parce que tu as du coup subi le contre-coup d'écouter tes patients l'homniopathie m'a fait découvrir ou plutôt la nécessité d'aller vers le patient avec empathie et de ressentir le ressenti du patient ont fait que j'ai pu conjuguer homéopathie et pratique médicale je suis à mes débuts mais ravi d'être homéopathe donc on continue sur l'étude de la médecine de l'expérience et après l'étude des maladies on passe à l'étude des remèdes chaque maladie a pour fondement une irritation contre-nature de caractère singulier qui trouve l'accomplissement et le bien-être de nos organes alors peut-être on a le temps je crois ce soir de développer un petit choudeur c'est comme tu veux mais le problème c'est qu'on va revenir sur pratiquement ce qu'on a dit après donc c'est comme tu le sens parce que tout ça évidemment est tellement énorme tellement passionnant je m'excuse je me retiens là oui je vois ça je vois ça alors quand deux irritations vous voyez c'est ennuyeux parce qu'à cette époque il n'a pas encore trouvé d'autres formulations il y a deux irritations qui ont une grande analogie d'une avec l'autre et l'irritation la plus faible est entièrement éteinte et anéantie par la puissance analogue de l'autre la plus forte voilà comment on peut formuler strictement ce que c'est que l'homéopathie vous voyez qu'on est très loin aussi des définitions à la française qui n'ont pas vraiment de sens mais on verra à développer ça un peu plus loin donc c'est une formulation de similitude qui se retrouvera dans le paragraphe 26 de la sixième édition de l'Organon c'est notre cher paragraphe 26 n'est-ce pas ? l'étude des remèdes à présent c'est uniquement cette propriété des remèdes de produire une série de symptômes morbides spécifiques dans le corps sain qui permet aux remèdes de guérir les maladies c'est-à-dire qu'ils peuvent enlever et éteindre l'irritation de la maladie par une contre-irritation adaptée et donc les caractères gras sont aussi dans le texte allemand original tu sais peut-être quel est le mot allemand qu'on a rendu par irritation ? c'est Reizbar oui c'est R-E-I-Z Reizzeit ou Reizbar quelque chose comme ça à cette époque son concept de dynamisation est encore loin d'être mûri oui donc on passe à l'étude des remèdes toujours si l'on emploie dans le traitement d'une maladie ce remède dont les symptômes premiers et positifs ou la plus grande ressemblance avec les accès de la maladie c'est un traitement positif au curatif c'est-à-dire il s'ensuit une amélioration rapide, durable etc. ce sont les critères de la guérison homéopathique voilà donc on fait un traitement curatif des maladies par un remède après l'étude des maladies et l'étude des remèdes voici l'usage des remèdes dans les maladies si nous observons et là encore si nous observons chose que personne n'a osé faire avant Hahnemann enfin il y a eu Hippocrate mais voilà ça a fait un gap de 2000 ans nous apercevons que la sage nature produit les plus grandes actions avec des moyens simples souvent faibles limités en cela doit être le plus grand des efforts de l'homme pensant je vous prie messieurs je crois Didier que tu planes avec nous quand même c'est grandiose de dire qu'un type a pu écrire ça penser ça découvrir ça ça fait deux siècles sans ordinateur sans télescope sans rien d'autre que la puissance de la pensée c'est grandiose et ce que Hahnemann dit ici en fait il exprime le principe d'action minimale qui a été énoncé la première fois par Maupertuis et ce principe d'action minimale est à la base de toutes les sciences physiques et en réalité l'homéopathie représente en fait l'application en médecine du principe de moindre action ce qui rend l'homéopathie encore triplement on va dire scientifique par rapport au reste bien sûr donc toujours l'usage des remèdes dans les maladies il n'est jamais nécessaire de donner plus d'une seule substance médicinale à la fois si elle a été choisie pour être adaptée au cas de maladie une seule substance médicinale choisie de façon conforme ne peut manquer d'éloigner la maladie de matière rapide douce et durable qui est notre triple objectif de la médecine malheureusement perdu de vue par la médecine classique on continue encore un, deux ou au plus trois médecins sont suffisants pour guérir la plus grande maladie et si cela ne se produit pas c'est de notre faute la faute n'en est ni à la nature ni à la maladie ça aussi vous voyez à quel point c'est important la plupart des médecins qui ont beaucoup d'égo vont dire mais c'est la faute du patient il n'a pas bien suivi le traitement on a toujours 36 excuses en réalité l'homéopathie est difficile à aborder parce qu'il faut avoir une tournure d'esprit particulière il faut avoir à la fois cette démarche scientifique à la fois cet aspect artistique presque je dirais de jeu quand on va appliquer toutes ces lois et toutes ces règles et surtout comprendre que nous sommes placés face à nous-mêmes l'échec c'est notre faute alors c'est vrai qu'à l'autre bout quand on a guérison ça fait l'effet des drogues dures donc il y a du vrai dans cette affirmation d'Hannmann mais ce qu'on peut dire c'est qu'il manque de recul par rapport à la durée de l'effet de ces remèdes dans les maladies en effet en 1805 quand il a publié la médecine de l'expérience il pratiquait l'homéopathie que depuis 5 ans et il avait publié une seule matière médicale en latin qui comprenait seulement 27 remèdes ce qui était déjà un truc énorme puisqu'il est parti strictement de zéro et vous mesurez qu'en 5 ans 6 ans il s'est mis à développer des indications pour 27 médicaments totalement empruntés d'ailleurs à la médecine de son époque Deuxième objectif rechercher certains éléments de la médecine de l'expérience dans d'autres publications de Samuel Allemagne donc j'ai retenu les éléments suivants l'imitation de la nature dont on a parlé le rôle de l'expérience le remède unique et des extraits des maladies chroniques et de l'organon pour pouvoir replacer les choses par rapport à la médecine de l'expérience on commence par l'imitation de la nature c'est parti l'ami de la santé il écrit dans c'est un petit pamphlet qu'il a publié en 1792 imitons la nature et c'est sur un nouveau principe à nouveau cette idée revient nous devrions imiter la nature en employant dans la maladie que nous souhaitons guérir ce remède qui est capable de produire une autre maladie artificielle aussi semblable que possible et la première sera guérée similia similibus c'est la première fois qu'il arrive à formuler c'est une maxime bien sûr mais c'est pour donner l'idée générale de cette orientation de la thérapeutique en fait on va guérir les semblables à l'aide des semblables encore un extrait là encore imiter la nature qui date de 1801 là je vais quand même peut-être rapidement vous dire un mot c'est à dire qu'en fait imiter la nature sous-jacent l'idée c'est que la nature a des lois et la seule façon d'arriver à un résultat ça va être de découvrir ces lois et d'appliquer ces lois de guérison et les mêmes lois d'ailleurs qui nous font tomber malade ou ne pas tomber malade c'est à dire que le problème avec les êtres biologiques c'est que même s'ils sont fabriqués peut-être à l'intérieur avec des processus chimiques et électromagnétiques l'ensemble n'obéit plus aux lois de la physique simple par conséquent les mêmes causes n'ont pas les mêmes effets et quand vous supprimez les causes les effets persistent donc c'est absolument terrible qu'on ait construit toute une médecine actuelle qui est basée sur le vol de la chimie et le vol de la physique pour essayer d'établir une médecine qui de toute façon ne fonctionne pas parce qu'elle n'imite pas la nature vous ne cherchez pas à juste observer les faits pour voir comment on tombe malade et comment on peut guérir et donc dans cette approche Hahnemann est l'héritier direct Hippocrate qui a strictement voulu imiter la nature il a été le premier à ma connaissance à l'écrire simplement tout ça a été perdu ça a été galvaudé parce que le problème chez les hommes c'est qu'ils ont besoin de compliquer quelque chose de simple écoutez les enfants vous avez tout sous la main penchez-vous regardez observez et tâchez de déduire les lois non apparemment ça c'est trop compliqué parce que les gens veulent briller faire des théories et paraître plus malins que les autres Hahnemann nous le rappelle imiter la nature rôle de l'expérience mes principes dont je faisais valoir dont je ne faisais valoir aucun sans en avoir été convaincu par l'expérience messieurs mesdames je vous prie de méditer ça je crois que c'est vrai pour strictement tous les jours ne croyez à rien sans l'avoir expérimenté par vous-même sinon tout le reste ce n'est que du vent et de l'information déjà disait Einstein donc cette citation est extraite de la préface des trois premières éditions de l'organon le seul et infaillible oracle de l'argue de guérir vous voyez qui est si joliment dit c'est l'expérience pure et là c'est le paragraphe 25 des cinquième et sixième éditions de l'organon rôle de l'expérience toujours l'art médical fondé simplement sur l'expérience c'est l'introduction de la matière médicale d'orum metallicum et là cette phrase qui vaut de l'or et qui est même je dirais bouleversante je crois plus à l'expérience qu'à mon intelligence tout ça pour que vous compreniez bien une fois pour toutes que en fait dans l'approche homéopathique qui va bouleverser la médecine et qui continue de la bouleverser votre intelligence elle est limitée elle est celle d'un humain personne ne pourra comprendre comment dans l'être vivant interagissent des milliards de cellules entre elles et ce qui nous intéresse c'est qu'on va laisser tomber les tentatives d'explication par notre intelligence limitée on pourrait développer d'ailleurs la notion du principe anthropique mais ça nous ferait aller un petit peu trop loin pour ce soir mais retenez simplement qu'on parle d'un postulat que vous ne pourrez pas comprendre et bien tout ce qui nous intéresse c'est d'interroger l'expérience pour voir comment la nature se débrouille qu'est-ce qu'on peut déjà tirer de l'observation de la nature on continue remède unique il est certain dit Hahnemann qu'un seul remède à la fois suffit toujours pour le traitement raisonnable et utile d'un cas de maladie ça c'est l'introduction de la matière médicale de 1817 là il a déjà énormément travaillé ça fait presque 20 ans qu'il est en train de développer l'homéopathie il n'est en aucun cas nécessaire d'employer plus d'un seul médicament unique à la fois alors là c'est le paragraphe 273 de la sixième édition de l'organe parfait vous noterez peut-être si vous êtes sur le forum vous qui nous écoutez ce soir vous verrez qu'on a un de nos un de nos abonnés j'allais dire qui a écrit qu'il y a un monsieur qui a pris médoridum et qui derrière a fait un problème de myocardite alors je lui ai demandé écoutez ça nous surprend tout ça pourriez-vous nous dire quelle a été la prescription et ce soir j'ai eu l'horreur de constater que le malade a eu gelcémium qu'on l'a bourré donc il a le médoridum on lui a donné gelcémium on l'a bourré de gelcémium on l'a bourré de je ne sais que d'autres médicaments et là dessus comme ça ne suffisait pas encore toutes les 10 minutes il a pris aussi du N72 qui est lui-même un mélange j'ignore tu vois Bruno je t'avais choqué donc quand on voit faire ces immondes caricatures d'homéopathie ça mérite des claques je suis simplement révolté de voir que ces gens fassent n'importe quoi et alors comprenez bien ma position vous avez le droit de faire ce que vous voulez vous pouvez partir du principe que vous pouvez guérir les gens avec des bains de siège froid que vous pouvez boire du sang d'agneau égorgé par une nuit de pleine nuit faites ce que vous voulez mais ne nous faites pas chier n'appelez pas ça de l'homéopathie quand vous avez ce genre d'immondes amalgames et que cette personne se fait passer pour un homéopathe nous sommes déshonorés et d'autre part on se fiche de la gueule des gens parce qu'évidemment ça ne peut pas fonctionner voilà ce que j'allais dire par le moins mon cher Bruno non non mais je t'en prie je ne me calme pas avec l'âge ça prend s'arrangeant je crains alors là on va parler des maladies chroniques mais si vous voulez intervenir allez c'est intervenir messieurs le bon Didier il est aussi comme moi passionné je trouve extraordinaire qu'il parle d'un seul remède parce que comment avoir une expérience sur plusieurs remèdes on est perdu donc là il y a une logique d'une rigueur implacable un seul remède pour voir par expérience ce qui se passe les commentaires docteur Arroja oui rapproche bien le micro d'une part ça montre l'observation rigoureuse de la nature de la maladie et du malade d'autre part l'obéissance à ce principe qu'il ne faut pas interpréter mais qu'il faut observer et d'après l'observation construire une expérience qui nous rend thérapeutes et qui nous fait comme il dit imiter la nature et je voulais juste souligner l'importance du concept énergétique qui était à l'époque absolument inconnu et que sans le mentionner il l'introduit comme on est en train d'apprendre c'est tout à fait prodigieux avec quelle puissance de réflexion c'est quelque chose qui ne laissera qui ne laissera pas de nous étonner c'est impressionnant c'est allemand quoi à toi les doigts pardonne-moi le médecin homéopathe dans tous les cas de maladie chronique non vénérienne n'avait pas seulement à agir avec la vision de la maladie siégeant devant ses yeux il ne devait pas la considérer et la guérir comme une maladie isolée en soi alors là il faut quand même que je donne on finit la phrase finit finit la phrase une maladie isolée en soi qui aurait dû être effacée et guérie par le traitement homéopathique en peu de temps et pour toujours comme le réfutait pourtant l'expérience et le résultat donc vas-y je te laisse commenter puis je dirai la suite si tu veux après de tout temps la médecine classique et la médecine actuelle qui est l'héritière de finalement cette démarche allopathique est basée en fait sur le problème du sens commun le problème du sens commun c'est que ma foi vous voyez que le soleil se lève vous mesurez aussi tous les jours que la terre est plate et donc les sens sont trompeurs les sens sont trompeurs de la même façon en médecine quand vous avez une partie qui est malade vous avez tendance c'est normal à imaginer qu'il va falloir soigner l'endroit où le symptôme s'exprime et en faisant ça vous faites une impasse énorme sur le fait qu'en fait ce symptôme ne peut s'exprimer que parce qu'il y a une dérégulation interne qui va se manifester par ce symptôme mais bien d'autres symptômes et c'est là-dessus que en un seul mot je dirais en une seule phrase vous pouvez démonir l'édifice total de la médecine classique qui ne vise qu'à bricoler un symptôme en faisant abstraction tout à fait royalement de la réalité qui est déduite de l'observation de la nature qui est que nous avons une totalité de symptômes et donc c'est tout le drame de la médecine de ne chercher à agir que localement tellement localement d'ailleurs que le fantasme absolu de la médecine actuelle c'est de trouver le médicament qui pourra aller juste là-là-là où on voudrait le voir aller en ayant l'orgueil absolu de penser qu'on va pouvoir bricoler une partie d'une machinerie qui de toute façon nous échappe dans sa complexité et donc voilà ce que Hahnemann appelle la maladie isolée en soi et il remarque déjà dès son époque que les cas les plus difficiles à traiter sont ceux qui ont été justement bricolés allopathiquement parce que ce bricolage allopathique c'est un pionnasse parce que l'allopathie c'est le bricolage enfin ce bricolage allopathique va perturber les réactions du patient greffer ses propres symptômes et modifier d'autres ce qui fait que le tableau va être beaucoup plus difficile à être reconnu par les yeux d'un médecin allopath compétent donc si vous vous souvenez la formulation de la médecine de l'expérience où il disait qu'il fallait prescrire sur les symptômes présents c'est une remise en cause de la prescription préconisée sur les symptômes présents il faut prescrire sur les symptômes présents et passés sur l'ensemble des symptômes pour guérir une maladie chronique présent et passé présent et passé c'est une notion de totalité je vais juste faire un commentaire si je peux oui le temps que ça arrive j'aimerais faire un commentaire concernant l'homéopathie qui étudie le corps vécu de l'individu par rapport au corps objectivé par les examens laboratoires et paracliniques qui évidemment ne peut correspondre à l'individu lui-même donc le corps vécu est en étude de l'homéopathie de l'expérience et le corps objectivé étant le résultat des examens de laboratoires paracliniques radiologiques etc sans considérer l'individu et c'est pour cela peut-être que la médecine conventionnelle est arrivée à l'étanchéité qu'elle a aujourd'hui de considérer l'individu comme un ensemble d'organes c'est le drame de la médecine actuelle c'est que finalement je vous recommande quand même de lire sur le site le magnifique article de Didier Tart justement sur intitulé le cadavre comme modèle de santé parce que si et c'est ça le drame c'est que depuis Vézal et les premières dissections anatomiques du corps humain finalement toute la médecine a découlé de ce modèle qui est finalement basé sur le cadavre et la compréhension juste du fonctionnement d'un organe isolément ce qui présente certainement un intérêt scientifique qu'on va pas nier c'est magnifique de voir comment le coeur est constitué comment le fil du myocard se contracte etc mais le problème qui demeure le nôtre c'est ok et qu'est-ce qu'on en a à poutre pour guérir le patient parce que c'est une totalité qui s'exprime c'est pas un coeur qui va avoir une tachycardie c'est le patient déréglé dont le coeur va se laisser aller à faire des tachycardies et empêcher la tachycardie au niveau du coeur c'est là encore interférer alors qu'on ne traite pas le patient dans sa totalité alors je vais vous citer le début du paragraphe 89 de la 6ème édition de l'Organon ou plutôt je vais laisser Edouard le citer c'est parti c'est aux malades excepté dans la maladie simulée qu'on doit accorder la plus grande confiance pour tout ce qui a trait aux sensations qui les prouvent donc vous voyez c'est la même formulation que la médecine de l'expérience et cette formulation est identique dans les 6 éditions de l'Organon alors là on va avoir un tout petit peu le temps d'en dire plus bien sûr c'est que il existe en fait trois catégories de symptômes les trois catégories de symptômes sont les sensations que seul le patient éprouve et qu'il est capable de nous expliquer et ces sensations elles sont extrêmement importantes combien de fois on va avoir guérien cas lorsque le patient va être capable de nous donner une sensation la plus précise sur tel organe la médecine classique elle n'a rien à faire quoique on commence maintenant à s'intéresser sans qu'on puisse en faire usage par différentes sensations on s'est rendu compte à quel point l'organisme est riche en sensations on découvre une caverne d'Alibaba mais la sensation est très particulière par exemple une douleur tiraillante ne va pas indiquer un même médicament qu'une douleur comme si on était pressé ou écrasé et ainsi de suite nous avons dans le répertoire plusieurs centaines de sensations différentes et le patient va pouvoir exprimer ça très précisément donc ça c'est quelque chose de bien important à comprendre le deuxième type de symptômes ce sont les symptômes objectifs que nous médecins pouvons constater l'élocution du patient sa présentation son odeur l'examen physique tout ce qu'on peut constater à l'examen c'est ce qui va nous permettre d'objectiver le cas enfin on a une troisième catégorie à laquelle on ne pense pas souvent c'est quand l'entourage va pouvoir nous préciser le comportement du patient et ça bien des fois ça vaut de l'or quand on a souvent un mari peu causant la femme va pouvoir nous dire tous les petits travers et ça c'est du plus haut intérêt bien sûr et donc voilà les trois catégories de symptômes et là encore voyez nous devons faire confiance au patient au lieu de faire taire le patient et bien il y a un vieil adage qui dit que si vous voulez interrompre la maladie n'interrompez pas le patient c'est tout à fait ça alors pour conclure sur la médecine de l'expérience ce fut le précurseur direct de l'organon et 38 paragraphes de la sixième édition de l'organon se référaient à la médecine de l'expérience et au moins 10 paragraphes étaient relatifs à l'expérience elle-même troisième objectif on va comparer certains éléments de la médecine de l'expérience avec leur mise en pratique dans les journaux de malades de Samuel et de Mélanie Hahnemann à Paris alors je vous dirais que j'ai étudié un petit mot sur les journaux allemands mais c'est pas très important d'en parler en ce qui concerne les journaux de malades de Hahnemann à Paris je ne m'intéresse principalement qu'au travail d'Hannemann tout en lisant celui de Mélanie mais je ne rapporterai que le travail d'Hannemann lui-même j'ai retenu pour cet objectif la prise de l'observation la similitude la prescription d'Armed à la fois les résultats des traitements et le rôle de l'expérience voici un extrait de deux extraits de journaux de malades qui décrivent des troubles visuels donc vous avez l'écriture d'Hannemann en petit et la transcription des symptômes eux-mêmes je ne sais pas si je peux demander à Lionel une faveur peut-être sera-t-il capable de nous zoomer un petit peu ça éventuellement je ne crois pas que ce soit nécessaire ça va ? non 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 alors ce que je peux vous dire si vous voulez c'est que les sensations sont extrêmement bien rapportées vous pouvez les lire et que vous avez la circonférence des pupilles au jour et dans l'obscurité qui est un conseil d'observation d'Hannemann dès la médecine de l'expérience et qui reportera dans les différentes éditions de l'organon et vous avez une autre répertoriale ici où il y a marqué pupilles qui veut dire pupilles très contractées et émeralopie avec un seul remède veratrolbole donc on continue sur les observations voici un patient qui présentait une névralgie du trijumeau et vous voyez que les sensations rapportées étaient probablement celles du patient soigneusement transcrites vous voyez les sensations telles que Hannemann a conseillé de les prendre quand on prenait l'observation d'un patient voici le même patient qui présentait cette névralgie du trijumeau et vous voyez en haut de l'observation il est en agonie alors agonie c'est le sens 19ème du terme ça veut dire qu'il n'est pas en fin de vie mais qu'il a des douleurs vraiment terribles et qui sont permanentes et c'est un patient qui au début de l'observation Hannemann a constaté que c'est un patient qui avait pris des doses énormes de mercure et qu'il avait vraiment énormément de mal à traiter ce patient et vous voyez que là il y a à peu près une cinquantaine de remèdes qui ont été rapportés par Hannemann depuis le dernier qui est Veratromalbum jusqu'au premier qui est Sulfur comme c'était un patient extrêmement fragile il l'a d'abord soigné à son cabinet puis le patient a envoyé des lettres depuis son domicile puis il était tellement faibli et comme il ne pouvait plus écrire c'est l'entourage qui écrivait ces lettres et malgré son état très difficile et tous les remèdes qu'il a reçus il a été peu amélioré par le traitement homéopathique vous pouvez remarquer que vous avez le remède avec sa dilution donc Veratrom un globule en 24 CH et pas mal de remèdes qui sont respirés c'est à dire qu'il les faisait inhaler au cabinet vous avez Staphysagria ici Stanome ici Phosphorus ensuite enfin il y en a des tas vous voyez Phosphorus ici donc et vous voyez aussi qu'il utilisait aussi l'aimant pour les douleurs névralgiques importantes et là il conseillait de mettre le pôle de l'aimant le pôle nord sur la région douloureuse et là là non plus l'aimant n'a pas eu un effet vraiment très important mais vous voyez que chez les malades difficiles ça ne l'empêchait pas de recopier tous les traitements qu'il avait prescrits en sachant la difficulté qu'il avait à soigner ce patient et malgré ces difficultés ce patient a été un mécène de l'homéopathie donc grand coup de chapeau pour lui quand même et grand coup de chapeau à toi de montrer ça parce que il faut bien que les personnes qui nous écoutent sachent qu'on n'a pas du tout tendance à déifier Edman on est juste ébloui par le génie comme on le serait finalement par le génie Léonard de Vinci si on peut comparer et ça nous fait quelque part un peu du bien encore de voir que le maître ne pouvait gadouiller largement et avoir toutes les difficultés à pouvoir sortir de l'affaire certains cas qui je dois dire a été terriblement intoxiqué ces histoires de mercure en fait font référence au traitement de la syphilis et toute l'Europe a été gabée de mercure les gens ont pris du mercure en quantité invraisemblable et cette intoxication chronique au mercure est extrêmement difficile à faire partir quoi que vous fassiez les gens sont imbibés littéralement de mercure et il est très difficile d'avoir des réactions à des doses avec ça bien sûr et dans les observations on voyait des observations de gens complètement identés avec des caries osseuses des complications de doses énormes de mercure donc vous voyez un extrait d'observation là c'est pour vous montrer le rôle de l'expérience dans les observations ce patient a bénéficié d'une prescription de stanome en 30 CH à prendre en goutte comme ça et juste en dessous de ma tête vous voyez à gauche qu'il y a marqué NB stanome et sur l'observation qui a été prise il y a marqué sensation de faiblesse de l'avoir et difficulté à parler vous reconnaissez des symptômes de stanome qu'on voit comme ça et là il décrit que ces symptômes là sont provoqués par l'hormède et à juste titre donc de ce fait là vous n'avez pas encore vu tout ça donc vous avez ici une observation d'une page d'observation d'un patient pour vous montrer les symptômes provoqués et guéris par l'hormède c'est un patient qui avait eu d'abord clématis auparavant et clématis lui a fait du bien puisqu'il marque clématis avec un point d'exclamation à côté on le retrouve je ne sais plus ici oui clématis qui a été represcrit ensuite vous voyez il avait été prescrit en 30 là il l'est en 24 et là il y a marqué sur l'observation que le rétrécissement était beaucoup mieux et qu'il était bien par ailleurs j'imagine que c'est un problème urinaire c'est un rétrécissement urétral et vous voyez qu'il prescrit ensuite sélénium en 30 CH et que là par contre il y a des tas de symptômes provoqués par l'hormède et on trouve un NB sélénium avec des symptômes soulignés comme dans l'observation précédente que je vous ai présentée pour vous montrer que des symptômes pouvaient être provoqués ou guéris par l'hormède et que Hahnemann les recherchait soigneusement et les notait dans ses observations vous voyez en bas des notes répertoriales en allemand également et une prescription de pétroléum donc pétroléum est noté dans une des deux rubriques répertoriales pour humiditer derrière les oreilles je ne sais plus ce que c'est l'autre on arrive à les lire mais c'est un peu difficile donc les observations de malades chroniques je vous le rappelle sont faites en général à la semaine quand les malades sont très mal les observations sont rapportées au jour le jour et donc vous pouvez suivre le cas d'une façon précise puisque le remède unique est donné régulièrement et qu'on voit régulièrement les effets que ça provoque je peux me permettre une toute petite oui vas-y je t'en prends comme le temps nous permet on pourra largement débattre on peut y débloquer peut-être certains points mais ça me semble très important de bien faire comprendre ceci quand on prescrit un médicament homéopathique on s'attend si le remède est bien choisi à avoir une aggravation de nature similaire c'est rigolo puisque c'est un petit peu la zone du cours dans laquelle nous sommes actuellement on est en train de détruire les différents types de réactions qui peuvent arriver après une dose et ce qui nous intéresse c'est la nature de l'aggravation qu'on a observé si on a une aggravation qu'on appelle similaire c'est-à-dire que les symptômes déjà existants peuvent un petit peu être intensifiés et bien là on est très heureux parce que ça veut dire que la ressemblance entre notre remède et le patient était déjà une très bonne ressemblance et quand vont apparaître malheureusement des symptômes dissemblables c'est-à-dire des nouveaux symptômes en masse et de façon importante ça, ça signifie qu'on a fait une très mauvaise prescription on va être très vite on peut étudier cette nature semblable ou dissemblable de l'aggravation et quand on a un remède qui est très bien ciblé il va pouvoir produire un léger effet tâche d'huile c'est-à-dire que le médicament va faire avancer le cas traiter les symptômes existants mais pour le prix on peut avoir des petits nouveaux symptômes qui vont s'agréfer et ces symptômes-là ont une valeur très importante pour nous parce qu'on va arriver ainsi à compléter notre connaissance du remède ils sont induits par le médicament prescrit et on les note très précieusement pardon, voilà donc si vous voulez intervenir messieurs c'est comme vous voulez en conclusion générale et provisoire donc la médecine de l'expérience fut la deuxième grande publication de Hahnemann et après l'essai sur un autre nouveau principe dont on a déjà parlé ici et c'était la première fois qu'il exposait la méthode homéopathique contrairement à la médecine de l'expérience on peut considérer qu'il y avait dans les autres publications qu'on a étudiées il y avait une continuité des règles de sa méthode et un approfondissement des règles de sa méthode dans l'organon et les maladies chroniques enfin les journaux de malades montraient une fidélité d'Hannemann par rapport aux principes édictés dans ces publications on voyait les résultats du traitement précisément bien qu'on reviendra là-dessus la médecine de l'expérience montrait un enthousiasme très important sur le résultat des traitements en disant vous verrez ça va marcher tout seul tout ça et quand Hannemann a publié la première édition des maladies chroniques son enthousiasme était bien retombé et il faut plutôt rapporter les résultats des journaux de malades de Hannemann à Paris par rapport aux résultats des traitements de l'absor tels qu'ils sont conçus dans la partie théorique des maladies chroniques donc des résultats souvent difficiles avec une importance égale des principes hygiéniques et du traitement médicamenteux et des principes et des résultats difficiles à être durables et permanents on pouvait noter quand même dans les observations d'Hannemann à Paris une discipline de travail très importante qui permettait d'analyser les observations d'une façon précise et de voir la rigueur du travail de son auteur et ça laissait supposer des qualités humaines du rédacteur qui étaient aussi importantes voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la médecine de l'expérience on va pouvoir puisque nous sommes un petit peu en avance ça va faire je pense trois quarts d'heure qu'on est en piste on peut se permettre peut-être quelques détails supplémentaires pour tous ceux qui nous demandent parce que j'ai beaucoup de courriers les gens nous remercient de faire ces émissions j'ai des tonnes de questions sur l'hémiopathie je ne peux pas vous faire des cours tout de suite en direct mais on peut retomber sur quelques points très importants de l'exposé de Bruno qui soulignent la rigueur de Hahnemann et on reste stupéfait qu'un homme isolé entouré heureusement progressivement de beaucoup de médecins a révolutionné à lui tout seul la médecine et ce qui est vraiment stupéfiant c'est qu'il n'était pas en train de briller pour lui-même de construire un édifice de son égo il n'a pas hésité à remettre en cause à plusieurs reprises complètement l'édifice homéopathique pour avoir un esprit qui reste critique jusqu'à la dernière seconde de vie pour essayer d'arriver à cet objectif de guérir les gens c'est un exemple de rigueur pour nous tous en fait parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure les échecs nous sont attribuables les réussites nous sont attribuables aussi mais les échecs c'est très dur parce que vous ne pouvez rien invoquer d'autre que votre propre incompétence devant le cas on a tous un certain degré d'incompétence mais il faut le reconnaître et avoir l'humilité de progresser de se dire que même si on rate un cas de toute façon on apprend quelque chose parce qu'on a raté le cas et bien on va reprendre le cas pour voir qu'est-ce qu'on a manqué qu'est-ce qu'on n'a pas compris et on s'accroche et on continue c'est vrai que parfois il faut s'accrocher très longtemps très longtemps il y a un humoriste qui disait je crois qu'au golf c'est les 20 premières années les plus difficiles je crois qu'on peut dire un peu la même chose de l'homéopathie mais heureusement je suis très heureux de constater que mes jeunes Jedi et qui suivent les cours maintenant depuis un an et quelques mois ont fait des progrès absolument remarquables et se font grand plaisir dans des guérisons qui sont retentissantes et qui me font partager donc je vais essayer très brièvement quand même de répondre et de développer à travers les quelques questions qu'on était un petit peu obligé de survoler au début de préciser quelques points très importants de l'homéopathie mais peut-être messieurs au démarrage vous avez quelques questions à nous poser là ? Pas question Commentaire tout est bienvenu J'aimerais juste commenter concernant l'échec qu'il faut le considérer comme le moteur du progrès Oui C'est comme quand on tombe en apprenant le marché on ne va pas renoncer et voilà je me rappelle en discutant des échecs que dans ma propre carrière j'ai commencé à étudier la prescription en dose liquide dans les années 97 par là et je crois pouvoir vous dire qu'il m'a fallu 10 ans pour arriver à réellement commencer à maîtriser la dose liquide et pendant ces 10 ans acharné comme j'ai été je me suis retrouvé pratiquement à perdre la moitié de ma clientèle parce que je n'avais plus de résultat pourtant j'étais certain que la prescription à dose liquide était révolutionnaire ma pratique et je me suis accablé à 10 ans de demi-résultat de mauvais résultat jusqu'à ce que je comprenne vraiment comment il fallait presser en phase liquide et donc je suis content de vous faire économiser 10 ans vers moi dans les cours ça c'est la plus grande joie Didier tu ne manques pas de nous commenter un peu ça quand même non ? toi qui es quand même un tel philosophe de la médecine ça va ? oui ça va on ne t'a pas trop choqué aujourd'hui ? non 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 je suis enthousiaste alors peut-être avec ta permission Bruno je peux peut-être revenir à commenter ces quelques-uns du point dans les diapos 11-12-13 volontiers oui il n'y a pas de problème allez prends ton temps tranquillement quand tu es prêt je vais en profiter donc pour vous dire quelques points importants par la notion des symptômes présents donc voilà dans le 10 ici peut-être tu as meilleur temps de quitter de revenir à sélectionner attends j'y suis presque là parfait on improvise c'est l'avantage du direct vous savez qu'on est tranquille peut-être on peut interroger sournoisement un jeune Jedi qui croyait faire sa sieste en nous regardant docteur Aroja qu'est-ce que tu as à dire sur les symptômes présents est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à ce que tu as appris dans l'organon qu'est-ce que c'est que les symptômes présents qu'est-ce qu'ils représentent quelle est leur valeur pourquoi à travers ces symptômes présents peut-on prescrire un médicament et pas deux etc est-ce que tu peux développer un peu le point il n'y a rien de tel que d'expliquer aux autres pour mieux comprendre soi-même bon je parle de ma propre compréhension des symptômes présents des symptômes présents et ce que le patient présente au moment où il nous consulte donc c'est cette totalité qu'il nous présente à ce moment-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir trouver le remède qui comprend cette totalité et là-dessus je ferais quand même la différence entre une maladie qui est chronique où il ne faut pas seulement prendre les symptômes présents mais aussi l'historicité du symptôme qui dans ce cas appartient aux malades et puis dans le symptôme présent il faudrait faire la part de ce qui est symptôme de la maladie et symptôme du patient puisqu'on soigne le patient et pas la maladie voilà ce que j'ai à dire là-dessus c'est tout à fait remarquable mon cher ça fait combien de temps que tu étudies l'homéopathie maintenant ? deux ans mon grand je serais heureux de pouvoir interviewer les médecins qui exercent depuis dix ans pour savoir s'ils sont capables d'en dire autant et ça refait vraiment une très profonde compréhension cette notion des symptômes présents est fondamentale parce que bien sûr nous allons chercher à traiter le cas par là où il dépasse c'est-à-dire c'est le bout de la pelote quand on va avoir un patient qui va avoir subi de très nombreux traitements allopathiques ces traitements allopathiques par leur nature même ne vont rien guérir mais vont masquer l'expression de certains symptômes vous faites des angines à répétition et bien pour bien on va vous traiter par une, deux, trois, dix, vingt antibiotérapies plus corticoïdes plus tout ce que vous voulez au bout du compte c'est ça ne suffit pas on peut vous faire jeter les amygdales ça sera plus propre et maintenant on se fait enlever les seins préventivement vous savez c'est ça la médecine scientifique et et d'ailleurs peut-être que dans la même opération on pourrait aussi procéder à l'ablation des seins ça fait plus propre l'utérus aussi ça évite les cancers etc. donc on rigole à peine mais malheureusement c'est la misère indisible à laquelle les patients sont soumis et donc après ce traitement il n'y a plus d'angines mais les angines ont capitulé surtout pas parce qu'en fait on avait amélioré l'état de santé du patient bien au contraire toutes ces drogues tous ces traitements répétés ont profondément bouleversé le système de défense interne l'immunité au sens le plus large du terme et on s'est retrouvé du coup devant un nouveau tableau une nouvelle adaptation de l'organisme à la maladie qu'on lui a empêché d'exprimer à travers les symptômes qui étaient présents et du coup on se retrouve vers un nouvel état adaptatif qui va finalement être une nouvelle strate énergétique et ce sont donc bien ces symptômes présents à l'heure actuelle où on voit le patient qui vont nous servir à trouver l'indication du premier médicament qui va correspond à l'état dans lequel on se stabilise aujourd'hui et la plus belle manifestation de la marge de la guérison ce sera qu'en donnant ce médicament on va réapparaître ces symptômes anciens le patient va à nouveau présenter des maux de gorge donc vous voyez c'est toute cette fondamentale notion des symptômes présents ensuite les symptômes les plus frappants et caractéristiques alors là c'est quelque chose de remarquable peut-être tu pourrais développer je te fais un interrogatoire je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire les symptômes les plus constants sont les symptômes qui appartiennent aux malades donc ce sont les symptômes qu'il faut prendre en considération principalement pour soigner le malade et pas l'épisode éventuellement aigu pour lequel il le consulte actuellement ces symptômes les symptômes constants sont importants surtout comme tu viens de dire lorsqu'il fait des angines à répétition ou d'autres pathologies à répétition parce que ils montrent par leur historicité et par leur chronicité l'appartenance aux malades excellent à mon tour de développer un tout petit peu ce qu'il nous reste à dire ici c'est que vous voyez par rapport à cette déviation de l'homéopathie qui consiste à nous faire croire qu'il va falloir étudier saint Thomas d'Aquin et peut-être se faire curer pour devenir médecin homéopathe le Hahnemann reste sur une médecine qui est profondément ancrée dans l'expérience et surtout sans la moindre de théorie et encore moins de philosophie et encore moins de religion et les symptômes les plus accablants du malade jouent un rôle fondamental c'est à dire qu'à l'instant où nous voyons le patient il faut que nous choisissions un médicament dont l'affinité vers l'organe va correspondre à ça c'est à dire que vous avez un patient qui a pu avoir des migraines depuis des années qui ont fini par se tarir comblé sous des tonnes d'antimigraineux et ce patient aujourd'hui vient voir pour des troubles rhumatismaux et bien il va falloir que vous ayez un médicament pour démarrer le traitement chronique qui soit adapté à l'expression sur le plan rhumatologique de la maladie et une fois que ceci est dit il va falloir que vous puissiez choisir le médicament lui-même maintenant qui ait cette affinité pour les articulations mais qui en plus couvre les symptômes singuliers en d'autres termes vous pouvez visionner ça sur on a expliqué ça avec la topologie et bien des choses qui étaient vraiment passionnantes à évoquer mais vous imaginez que le symptôme caractéristique va représenter finalement une poignée qui va vous permettre d'attraper le cas si vous prenez les symptômes les plus communs les plus vagues ils représentent comme une table quelque chose de lisse et sur lequel vous n'avez pas de prise c'est du bruit de fond ce qui va être caractéristique c'est de dire comment ça se fait par exemple que quand mon patient est ballonné il n'arrive plus à respirer quand le patient a du gaz dans le ventre ça lui provoque une crise d'asthme vous n'avez personne qui sera capable de vous expliquer la physiologie du phénomène mais ce n'est pas parce qu'on n'explique pas la physiologie du phénomène qu'il n'existe pas ça c'est quand même l'arrogance suprême de la médecine classique de pouvoir nier un phénomène parce qu'il n'est pas capable de l'expliquer c'est quand même le comble du non scientifique bien sûr et donc vous voyez ici ces deux choses sont mises bout à bout il faut que le médicament ressemble dans l'expression essentielle de la maladie où elle frappe où elle se développe en ce moment et qu'en plus de ça on recouvre maintenant ce qui est particulier dans chaque patient c'est tout à fait fondamental dans l'homéopathie vous voyez que nous sommes évidemment ici à des années-lumière de ces monstrueuses déviations qu'on ose encore appeler de l'homéopathie en barbouillant les patients de tonnes de médicaments et ici je n'hésite pas encore à vous le dire en public c'est la grande honte des laboratoires homéopathiques d'avoir distordu l'homéopathie sciemment et c'est une dimension que je pense qu'on peut qualifier de criminelle parce qu'en faisant ça on a dénaturé l'homéopathie et si vous prenez le Concorde aussi magnifique que soit cet avion si vous coupez les ailes et que vous posez sur l'eau pour dire je vais en faire un bateau vous ne pouvez pas vous demander si ça va fonctionner évidemment que ça ne va pas fonctionner donc c'est exactement ce qui a été fait ici avec l'homéopathie quand ces laboratoires avec les puissances financières que ça représente se sont mis à enseigner ce qu'ils ont appelé l'homéopathie qui n'était rien d'autre bien sûr qu'une forme d'allopathie bâclée pour pouvoir faire tourner la peau c'est tout à fait lamentable de voir que tout se résume encore à une question d'argent un petit commentaire lorsqu'on a la chance en consultation encore une fois en observant et en écoutant le patient de façon homéopathe lorsqu'on a cette chance donc d'avoir le symptôme singularisant, bizarre qui individualise le patient la recherche du remède qui contient ce symptôme et qui va couvrir les symptômes constants qui appartiennent au patient constitue une chance très très forte de pouvoir guérir le patient et de frapper juste ce qui m'a rendu admiratif de l'homéopathie quand je l'ai pratiqué c'est de découvrir un symptôme caractéristique d'aller trouver dans la matière médicale le remède qui se rapprochait et ensuite d'interroger habilement la personne pour lui faire préciser d'autres symptômes éventuels qu'il n'a pas en ce moment là en mémoire et très souvent j'ai constaté qu'il évoquait les autres symptômes que le remède portait en lui-même et je trouve ça d'une splendeur formidable c'est enfin faire de la médecine quelque chose de scientifique c'est à dire qu'elle atteint une dimension prédictive qui est complètement connue dans la médecine classique qui se contente là encore d'agir point par point à tel endroit où arbitrairement on veut agir et pas tel autre bien sûr alors que si vous comprenez vraiment le cas qui va être recouvert par une substance lambda quelconque vous allez être à mesure que vous découvrez le cas vous allez être capable de dire ok alors si c'est ce médicament alors logiquement on attend telle chose et etc moi je me souviens d'une patiente qui était venue me voir pour je sais plus quoi enfin peu importe le truc et à mesure que le cas était facile je lui ai dit alors je suppose qu'elle ait telle chose ah j'étais surpris j'ai dit ça oui ah j'étais surpris et à un moment donné c'était une femme très simple d'origine portugaise donc très très croyante la fille et elle a esquissé un signe de croix elle me dit vous m'avez prévenu que vous avez les pouvoirs c'est terrible on est au XXe siècle quand je dis ça c'est encore au XXe siècle je t'en prie l'idée oui je voudrais ajouter que dans ces cas là quand à partir d'un symptôme précis et qu'on est orienté vers un remède et qu'on voit d'autres manifestations spécifiques du remède que le patient il y a tout d'un coup une symbiose enfin une dynamique entre le médecin et le patient qui permet d'aller au coeur ou de s'avancer pour améliorer l'action de l'homéopathie et en même temps il y a une forme de thérapie par la parole du patient lui-même qui progresse et il a une capacité d'auto-guérison rien que ce dialogue en sympathie et en osmose en triple osmose parce que il y a la dynamique du patient il y a la dynamique du médecin il y a le support du remède qui nous a ouvert la brèche excellent je vois qu'on a plus grand chose à ajouter monsieur je suis content de nous voir participer comme ça c'est bien Bruno c'est une formule rigolote non ça va ? oui oui moi je voudrais ajouter également que dans les éditions plus tardives de l'organon Hahnemann a insisté sur les symptômes frappants et j'ai entendu Didier Grandjorge dire que pour accepter un symptôme frappant il faut être capable d'accepter les coups donc il faut aussi il faut aussi il faut aussi savoir être réceptif aux symptômes frappants pour pouvoir les intégrer dans le cas d'une façon précise aussi et ceci m'amène à rebondir on fait une petite soirée discussion comme ça c'est cool c'est que vous ne pouvez pas réduire la médecine à l'homéopathie c'est à dire en fait vous ne pouvez pas réduire l'homéopathie à la médecine et vous ne pouvez surtout pas réduire la médecine à la branche thérapeutique l'homéopathie l'homéopathie en fait vient révolutionner la partie thérapeutique de la médecine mais ne remet pas en cause tout le reste c'est à dire la physiologie l'anatomie et les maladies de façon générale cataloguées et pour être frappé dans un cas et bien il faut connaître ce qui est commun et c'est ici tout le problème que nous avons le besoin pour prescrire correctement de savoir ce qui est habituel dans une maladie pour dire ah attendez là nous avons quelque chose de très inhabituel si vous prenez un exemple tout sympasique vous prenez l'angine quand vous avez mal à la gorge et bien tout le monde va vous dire quoi ? quand j'avale ? oui ça fait mal jusque là on a raison mais vous avez des patients qui ont l'outrage de ne pas avoir lu la physiologie qui se pointent en vous disant c'est quand j'avale que j'ai moins mal sinon j'ai trop mal à la gorge vous pouvez entendre ça alors qu'est-ce qu'il faut faire ? traiter le patient de dangereux malade ou de bien faire confiance à notre patient et bien sûr de dire ceci est frappant ceci est singulier ceci est juste le contraire de ce qu'on s'attend à avoir dans la maladie et donc c'est de la plus haute importance voilà toute notre vie on passe notre vie à valoriser à classer hiérarchiser les symptômes ce qui fait en plus que les quelques rares homéopathes que nous sommes on détonne dans le milieu actuel qui est basé sur la notion de relativisme on a déguisé la tolérance qui est en fait une intolérance majeure de la société en disant tout le monde a raison et toutes les opinions se valent l'homéopathie est malheureusement pour rappeler la réalité du terrain et de la nature c'est que non tout ne se vaut pas et il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres et notamment bien sûr ces symptômes caractéristiques sont ceux qui ont le maximum de valeur pour le cas et là aussi méfiez-vous de toutes ces personnes qui se font passer pour homéopathe qui vont vous donner des médicaments sans avoir jamais cherché à interroger ou à examiner leurs patients bien sûr c'est une fraude fuyez-les et j'espère que dans quelques années lorsque nous aurons suffisamment de personnes qui auront rallié notre site on pourra publier un catalogue de médecins compétents qui peuvent répondre à ce que vous trouverez dans le site c'est-à-dire la déclaration de principe homéopathique pour que vous compreniez bien quels sont les seuls axes qui peuvent se qualifier d'homéopathie on passe très vite à la suite peut-être Didier ça va je ne te prends pas trop ton temps on va attendre que Lionel en VG nous fasse marcher on va redevenir transparent voilà merci beaucoup donc si on peut passer à la diapo suivante juste pour dire un mot ici c'est tellement incroyable ce qu'il est écrit là voilà vas-y un peu il résiste voilà chaque maladie a profondément une irritation contre nature de caractère singulier qui trouble l'accomplissement et le bien-être de l'organe alors en fait ici ça correspond à ce que nous pouvons appeler une vision vitaliste c'est-à-dire que nous les quelques rares homéopathes que nous sommes je vois du coin de l'oeil mon ami Arroja dire oui oui il sait très bien où je veux en venir à force on connaît mes singeries c'est qu'en fait l'observation nous amène à ceci si un patient tombe malade et présente une totalité de symptômes et bien il faut bien que cette totalité soit connectée à un dérèglement initial ou alors il n'y a pas de possibilité d'expliquer alors on ne peut pas admettre qu'il y a un organe spécial qui nous rend malade mais on peut très volontiers comprendre qu'il y a quelque chose en amont des organes qui soit dérégulé et qui provoque du coup les symptômes sur les organes ça c'est la seule façon fine de comprendre et donc nous sommes des médecins vitalistes nous disons comme un man qu'il y a une force vitale énergétique qui nous maintient en état de vie et c'est lorsque justement il y a ce qu'il appelle encore à cette époque une irritation contre nature c'est à dire qu'il y a un agent agresseur qui va venir perturber la force vitale que des symptômes vont pouvoir être produits par l'organisme voilà qui est je t'imagine Didier on est à des milliards d'années-lumière d'avance de la médecine classique et c'est selon cette reconception de la maladie de la pathologie sur le plan énergétique qui nous permet de guérir les gens pardonnez-moi parce que quels que soient les symptômes que vous trouverez en bout de compte vous pouvez même avoir une tumeur qui se produit mais à la réalité l'origine du trouble ne repose que sur un désaccordement d'ordre énergétique sur la force vitale et ce qu'Hannmann a déduit de l'expérience en voyant comment deux maladies qui se ressemblent peuvent se détruire s'anniler mutuellement il a déduit que deux maladies qui se ressemblent dans leurs effets deux irritations vont pouvoir guérir et c'est la seule loi qui existe en thérapeutique ce qui est absolument magnifique les commentaires les gars j'aimerais rajouter que malheureusement je ne peux pas préciser le le numéro de l'organon mais j'ai lu quelque chose de très intéressant qui m'a qui m'a beaucoup impressionné c'est que la maladie on peut presque penser qu'elle n'existe pas ce dérèglement de la force vitale va provoquer une réaction du corps qui tend à rétablir l'équilibre perdu et c'est cette réaction du corps qui tend à rétablir l'équilibre perdu qui est le symptôme donc ce symptôme comme on a dit tout à l'heure qu'il faut copier la nature il faut aller avec et pas le combattre je donne un exemple très simple on sait que les virus ne résistent pas au dessus de 38 donc c'est absolument idiot de combattre une fièvre à 39 qui de par elle-même toute seule combattrait le virus donc le symptôme doit être respecté et pas combattu magnifique c'est le ben entendu de base de la médecine la médecine classique en fait ça charme à vous donner l'apparence de la santé en empêchant un symptôme puis un autre puis un autre puis un autre et bien entendu dans ce maquillage en réalité tout ce que vous faites c'est finalement de désarçonner toujours plus l'organisme et ses capacités de réaction et c'est la médecine classique qui propulse les gens dans des maladies chroniques toujours de plus en plus graves c'est dramatique c'est une mise à mal de la force de guérison d'après la tradition ancienne vice-médicatrice pour moi c'est un ressort de guérison un système de guérison que la nature dépose dans chaque réalité vivante qu'elle soit d'ailleurs humaine animale ou végétale et c'est ce qui est magnifique à comprendre c'est qu'en fait la nature se retrouve bloquée pour éliminer la maladie manquant d'énergie mais elle nous montre le chemin qu'elle cherche à suivre pour l'élimination de ce désordre et le rôle du médecin de Mopal justement c'est de niver la nature en donnant une substance qui va être capable de provoquer un état analogue pour aider l'organisme à passer ce cap là où il veut aller et donc vous voyez ce bon entendu de base est là la médecine cherche à démolir les symptômes mais nous nous disons justement le contraire les symptômes sont là pour guider la thérapeutique on est vraiment opposé en tout la médecine classique c'est le maximum supportable et l'homéopathie avec le principe d'action minimum vous démontre que ce qu'il nous faut c'est le minimum nécessaire donc vous voyez en tout point on est radicalement opposé il faut bien qu'il y ait un des deux qui ait raison ou tort ça sera intéressant et l'avenir nous dira qui on va peut-être du coup ce soir conclure je crois qu'on a bien travaillé je voulais vraiment tout spécialement remercier Bruno le docteur Elaborier parce que chaque soir on fait des émissions il m'épate je crois que je suis suffisamment connu pour mon franc parler voire parfois mes gauloiseries je l'accorde mais vous ne pourrez pas m'accuser de passer de la pommade à qui que ce soit donc je pense que je dis et je dis ce que je pense donc là je ne peux pas faire autrement que te remercier Bruno parce que vous voyez quand même cette érudition ces 20 années au moins de recherche qui se transforment ce soir comme chaque soir on fait des émissions en quelque chose je trouve de très vivant pour que vous voyez que nous ne nous épargnons rien nous ne nous épargnons surtout pas ce regard parfois difficile sur les cas ratés par Allemagne les difficultés rencontrées par Allemagne et tout ça pour aller au plus près c'est à dire pour essayer de vraiment sans trafiquetage possible vous montrer que c'est la médecine de l'expérience et c'est ce qui a permis à Allemagne d'évoluer sans cesse et de tout remettre en cause sans arrêt ce qui nous démontre le vrai Allemagne aux antipodes évidemment du type dogmatique que les laboratoires veulent décrire pour essayer de dire maintenant vous voyez on va vous montrer comment il faut bien faire voilà donc ce soir Bruno encore un super merci parce que c'est je ne sais pas combien de temps ça t'a pris mais c'est absolument grandiose donc vraiment big merci à toi merci mais moi je voulais te remercier aussi de m'accueillir dans ton émission parce que si tu veux le travail que je fais c'est fait pour être communiqué donc je profite de ton site pour pouvoir le faire et je trouve que tu m'accueilles très bien donc je voulais te remercier aussi merci à toi c'est vraiment la plateforme donc tous ceux qui sont là pour se battre pour l'homéopathie avec le H majuscule sont les bienvenus nous manquons encore de bras nous nous battons je pense sans espoir contre quelque chose d'énorme qui possède déjà toute la planète mais on s'en fout notre fierté c'est de dire nous n'aurons pas baissé les bras et nous vivons nous ne baisserons pas les bras de toute manière nous avons tous nos patients derrière nous et voilà c'est un devoir moral éthique envers nos semblables souffrants et nous reprenons là le fardeau porté par Allemagne et par rapport à ce que lui a été persécuté nous c'est de la rigolade donc c'est le moins qu'on puisse faire de se battre à fond là-dessus messieurs avant de conclure on vous passe le mot de la fin un petit coup je voulais saluer deux choses aussi sans passer de pommage la première c'est le travail impressionnant de Bruno Labrouillet que j'ai eu l'occasion de connaître déjà dans une conférence en Suisse allemande il y a quelques semaines et deuxièmement l'enthousiasme avec lequel le docteur Broussavian transmet généreusement ses connaissances et le fruit d'une expérience très longue et fait partager l'expérience des gens qui l'ont et qui permet aux personnes comme le docteur Labourier de communiquer et de partager sa vaste connaissance et son travail minutieux et très très laborieux merci au docteur Broussavian et merci au docteur Labrouillet merci je suis admiratif et j'ai un très grand bonheur de voir cette énergie que communique l'homéopathie qui s'appuie sur cette dimension de la nature où nous trouvons cette puissance qui nous convainc et qui nous porte pour trouver la meilleure attitude face aux patients et aux maladies qu'ils portent magnifique merci vraiment messieurs pour ces conclusions et en un mot simplement vous remarquerez que plus ils vieillissent plus de confrères allopathes sont juste députés de la médecine au point de finir par changer de profession c'est vrai alors que vous verrez que plus un allopath vieillit plus enthousiaste devant les restos qu'ils rencontrent cela seul devrait faire réfléchir plus d'une personne Bruno merci à toi mon grand on s'est vraiment éclaté encore ce soir les amis merci de passer ce soir et donc vous avez maintenant droit à votre petit rap de mousse au chocolat salut tout le monde au revoir merci à toi merci à toi merci à toi